Merci, bienvenue dans le Seigneur, là où vous êtes, vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur vous vous prie que vous accompagne. Dès demain, ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment très important, que le Seigneur a mis dans notre terre. Je suis l'homme et serviteur, je m'appelle le pasteur Blaise Moukoua Oshilin. Notre église s'appelle l'église Prince Ali, nous sommes à Kinshasa, sur l'avenir Bandungou, numéro 41, commune de Ngaba, R.D. à la République démocratique du Congo. Notre numéro de contact est 243-89-76-96-423. Voilà, le sujet que nous voulons partager ce matin, nous voulons parler sur le mariage. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont perturbés à cause de ce que nous sommes en train de faire, le mariage. Le mariage, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Alors, le mariage d'abord, c'est l'union légale entre l'homme et la femme. Le mariage n'est pas entre les hommes et les hommes, ou entre les femmes et les femmes, selon le plan de Dieu. Le mariage est l'union légale entre l'homme et la femme. Alors, Dieu qui a le cœur du mariage, Dieu nous a donné cette bénédiction que nous appelons les mariages. Aujourd'hui, Dieu nous a donné, pour accéder dans ce mariage-là, le mariage a un fondement. Le fondement du mariage, c'est l'amour. Le mariage n'est pas basé sur les intérêts, sur les opportunités, sur la pitié, ou je ne sais pas sur le nom des familles, quoi. Non, selon le plan dédié, le mariage est basé sur l'amour. Là où il y a l'amour, c'est là où on parle du mariage. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, là, ça devient l'invention des hommes. Ça, ce n'est plus la volonté de Dieu. Alors, je m'en veux lire la parole dédiée concernant les sujets, les grands sujets que nous voulons commencer à partager ce matin. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 24. Je vais lire le premier jusqu'au quatrième verset, la Bible dit ceci. Genèse, chapitre 24, verset 1 à 4, la Bible dit. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'éternel avait donné Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Je te ferai gérer par l'éternel, le dieu du ciel et le dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canaanayens, au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Bien-aimé, là où nous venons de lire, c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de parler. Il s'agit de notre père Abraham. Alors, Abraham avait un enfant, l'enfant de la promesse, évidemment, qu'on appelait Isaac. L'enfant avait l'âge pour entrer dans le mariage. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Il a appelé Eliezer, qui était le serviteur, l'ancien serviteur qui a mis du temps, qui est né dans sa maison. Il a dit, viens, tu vas me faire un serment. Tu ne vas pas prendre une femme ici, là où je suis en train de vivre dans le pays des Canaan. Tu vas aller à Mésopotamie, là où est ma famille, c'est là où tu vas choisir une femme pour mon fils Isaac. Quand Eliezer est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le serment. Abraham lui a donné le bien, Abraham lui a donné le serviteur. Il a fait le voyage. Il a quitté le pays des Canaan, là où il vivait avec son maître Abraham. Il est parti dans le pays des Mésopotamies pour aller prendre une femme pour le fils de son maître qui était Abraham. Bien-aimé, le sous-thème que nous voulons partager ce matin pour nous emmener dans ce grand thème que nous sommes en train de parler sur le mariage est intitulé le choix du congéen. Pour arriver dans le mariage, la première des choses que nous devons faire, nous devons faire d'abord les choix. Alors voilà pourquoi ce matin, nous voulons d'abord commencer à parler sur les choix du congéen. Le choix vient du verbe choisir qui signifie prendre des préférences, prendre le meilleur, ce qui est de bien. C'est ça, en bref, qu'on appelle le choix. Alors les conjoints, c'est chacun des époux par rapport à l'autre relatif au mariage. Alors, mon bien-aimé, Dieu étant l'auteur du mariage, lorsque nous voulons accéder dans le mariage, sont-là les plans et la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons faire les choix pour réussir dans le mariage que nous voulons entrer. Alors, pour faire les choix, parce que Dieu étant l'auteur du mariage, comment nous devons faire ces choix ? Nous devons choisir ensemble avec le Seigneur. Pourquoi avec le Seigneur ? Parce que le mariage, c'est une invention de Dieu, ça vient de dire, ça ne vient pas des humains. Parce que le mariage n'est pas pour les intérêts, pour les opportunités. Alors, lorsque tu veux rester dans ton mariage, tu dois faire les choix ensemble avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce papa, qu'on appelle Abraham, il a fait les choix pour son enfant. Il a demandé à Élésie de pouvoir aller loin pour aller faire un choix. Pourquoi ? Là où Abraham vivait dans le pays de Canaan, il y avait certainement des femmes. Mais pourquoi ce papa n'a pas voulu prendre une femme là où il vivait pour son enfant ? Parce qu'il connaissait la nature de cette femme qui vivait là-bas. Parce qu'il connaissait ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, pour faire un bon choix pour son enfant, il a préféré de prendre son serviteur, de lui envoyer loin, dans sa maison, là où il est né, là où il vivait parce qu'il connaissait. Bien-aimé, les choix que tu vas faire pour ta vie, les choix vont déterminer ta vie. Le mariage, pour nous les enfants dédiés, on le fait une fois pour toutes. Alors, pour entrer dans ce mariage, que ta vie soit heureuse, que tu puisses re-suivre, que tu vivres bien sur la terre des saints humains, bien-aimé, tu vas faire un bon choix. Lorsque tu feras un mauvais choix, tu vas regretter, peut-être que ce sera trop tard dans ta vie. Mais lorsque tu feras un bon choix dans ton mariage, bien-aimé, tu vas vivre bien ici sur la terre. Parce que Dieu nous a donné la terre en tant que ses enfants pour bien vivre. Alors, le bien-aimé, quand Eliezer est arrivé là-bas, il a fait une prière. Il a fait une prière, il a demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, mon maître m'a envoyé. Je voudrais choisir, mais comment je vais choisir ? Le bien-aimé, il a fait une prière, il a demandé à Dieu. Et Dieu lui avait orienté. Bien-aimé, dans les choix que nous voulons faire, pourquoi nous devons faire les bons choix ? La Bible nous dit ceci. Là, nous sommes dans le livre de Proverbe chapitre 18, le verset 22. Écoutez un peu, bien-aimé, par rapport au choix, ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre de Proverbe chapitre 18, le verset 22. La Bible nous dit ceci. Proverbe chapitre 18, le verset 22. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme, trouve les bons nés. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. La Bible dit que non, celui qui trouve une femme, trouve les bons nés. Bien-aimé, pour faire un bon choix, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons d'abord chercher. La Bible dit que non, celui qui trouve une femme, trouve les bons nés. Mais avant de trouver une femme, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez d'abord chercher. La Bible ne dit pas que non, celui qui ramasse ou celui qui croise, mais celui qui trouve. Avant de trouver qu'est-ce que vous devez faire, vous devez d'abord chercher. Et voilà pourquoi ce papa a envoyé son serviteur pour aller chercher. Et bien-aimé, les choix que nous sommes en train de faire, nous devons chercher. Et comment nous devons chercher ? Nous devons chercher selon la volonté de dire. Nous ne devons pas faire les choix par rapport aux intérêts. Nous ne devons pas faire les choix, mais bien-aimé, par rapport au nom de la famille. Nous ne devons pas faire les choix par rapport, parce que dans leur famille, ils ont beaucoup de l'argent, parce que dans leur famille, ils sont ceux-ci. Lorsque moi je vais entrer là-bas, je serai bien, je serai heureux, je serai heureux. Bien-aimé, là tu vas taper à côté. Mais pour réussir dans ton mariage, parce que le mariage vient de dire, nous devons faire les choix. Alors pour faire les bons choix, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons chercher la volonté de dire. Pourquoi la volonté de dire ? Parce que dire, c'est lui qui est l'auteur du mariage. Parce que le mariage ne vient pas des hommes, le mariage vient de dire. Alors pour réussir, nous devons chercher la volonté de dire, parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. La Bible dit que non, c'est lui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'éternel. C'est-à-dire, avant de trouver, c'est-à-dire, nous devons chercher. Là où nous venons de lire, cet homme qu'on appelle Eliezer, qui était envoyé par son maître, il a cherché la volonté de l'éternel. Nous sommes toujours dans Genèse 24, le verset 14, la Bible dit ceci. Là, Eliezer est en train de faire cette prière. Quelle est la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta crise, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chevaux, soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu hises de bonté envers mon Seigneur. Bien-Aimé, il a cherché selon la volonté de Dieu. Il a fait une prière. Il a demandé la volonté de Dieu. Il a dit, Seigneur, je me mets auprès de ce puits. La fille qui viendra, qui va me donner de l'eau à boire, qui va donner aussi à boire le chameau que j'ai, que ce soit celle-là que tu as choisie. Mais Bien-Aimé, la Bible dit que non. Cet homme de Dieu n'avait pas fini de parler. Lorsque Rébekah arriva, lorsque Rébekah lui avait donné à boire, mais Bien-Aimé, la Bible dit que non, c'était une réussite. Le choix était parfait. Pourquoi ? Parce qu'il avait cherché. Bien-Aimé, tu es reçu dans ton mariage. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu veux être ré dans ton mariage. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, par la prière, Bien-Aimé, le Seigneur va te rouillantir. Le Seigneur, Bien-Aimé, va t'accompagner. Tu seras heureux, tu seras heureux sur la terre. Ton mariage sera une réussite totale. Pourquoi ? Parce que tu as cherché la volonté de Dieu dans la prière. Mais curieusement, ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens, Bien-Aimé, ils entrent dans le mariage sans pourtant chercher la volonté de Dieu. Ils croient que non, le mariage, c'est une invention humaine. Ils croient que non, le mariage, c'est pour les intérêts. Ils croient que non, le mariage, c'est pour l'argent. Ils croient que non, le mariage, Mais Bien-Aimé, c'est à cause des noms de famille, à cause de l'argent, c'est faux. Lorsque tu entres comme ça, Mais Bien-Aimé, dans ce mariage, Bien-Aimé, n'attends pas la réussite, n'attends pas la paix. Nous devons chercher la volonté de Dieu à travers la prière. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu à travers la prière, le Seigneur va t'orienter. Parce que le Seigneur connaît le meilleur. Parce que le Seigneur choisit le meilleur pour nous. Et lorsque tu choisiras ensemble avec le Seigneur, Mais Bien-Aimé, tu vas reçue, tu feras le bon choix dans le mariage que tu vas entrer. La vie sera rose, la vie sera bien. Pourquoi ? Parce que tu as fait, Eliezer l'avait fait. Deuxièmement, comment nous devons faire les choix de notre conjoint ? Premièrement, nous avons dit que non, nous devons chercher la volonté de Dieu dans la prière, comme Eliezer avait fait. Deuxièmement, nous devons chercher Dieu dans la parole. Dans la parole de Dieu. Bien-Aimé, nous en tant que les enfants de Dieu, notre code de la route, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu veux faire les choix de conjoint, Bien-Aimé, tu dois rentrer dans la Bible. Tu dois rentrer dans la parole de Dieu. Lorsque tu vas rentrer dans la parole de Dieu, lorsque tu vas rentrer dans la Bible de Dieu, par rapport à tes engagements, par rapport à tes décisions, Mais Bien-Aimé, la Bible va te montrer clairement ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et c'est là, Bien-Aimé, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas reçue dans les choix de mariage que toi, tu vas le faire. Abraham, vivait, Bien-Aimé, dans le pays des Canons. Il y avait beaucoup de filles qui étaient là-bas, mais Abraham a refusé que je ne peux pas prendre une femme pour mon fils ici, parce que je connais, ce sont les gens qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne peux pas donner une femme à mon enfant de père qu'ils n'ont dans sa vie qui va commencer à souffrir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Bien-Aimé, qui sont en train de faire leur choix, leur choix de leur conscient, mais Bien-Aimé, ils ne se basent pas sur la parole de Dieu. Lorsque tu ne te bases pas sur la parole de Dieu, tu commences à regarder la famille, tu commences à dégarder la taille, tu commences à dégarder les intérêts, tu commences à dégarder les opportunités, mais Bien-Aimé, tu t'appelleras à côté. Tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureux dans le mariage que tu vas hanter. Comment, mes Bien-Aimés, nous devons faire notre choix. Troisièmement, c'est à travers les hommes et les femmes de Dieu. Là, nous sommes dans le livre des Deux Chroniques, chapitre 20, la Bible dit que non, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis et à ses serviteurs. Entre parenthèses, le prophète, vous allez reçus. Bien-Aimé, dans le choix des congéns que nous sommes en train de faire, nous devons nous confier aux hommes de Dieu. La Bible dit que non, Dieu a mis, mes Bien-Aimés, la sagesse dans la bouche de ses serviteurs. Lorsque tu vas consulter l'homme de Dieu par rapport aux choix que tu es en train de faire, les conseils qu'il te donnera, mes Bien-Aimés, tu ne t'apperas pas à côté, tu feras les bons soirs dans ta vie à toi. Et aujourd'hui, mes Bien-Aimés, il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Lorsqu'il va s'engager, lorsqu'il va faire les choix, il va s'encher. Il n'en soucie même pas les hommes de Dieu. Il a un pasteur, il a un conducteur spirituel. Mais vous allez écouter que non, mes Bien-Aimés, il est parti faire son choix, seul. Le pasteur sera surpris d'apprendre que non, ta fille, ton fils, il a fait, mais il n'a pas demandé même le conseil de son pasteur. Mes Bien-Aimés, ça c'est une erreur que les gens sont en train de commettre. Et la Bible dit que non, confiez-vous à l'éternel votre Dieu, vous serez affermis. et à ce serviteur vous allez réussir. Mes Bien-Aimés, les hommes ou les femmes de Dieu sont les coachs spirituels. Celui qui se confie à un homme de Dieu, celui qui l'écoute, celui qui l'obéit, celui qui exécute tout ce que l'homme de Dieu vit, Mes Bien-Aimés, une telle personne, il n'échouera jamais dans sa vie. Tout ce que tu feras, Mes Bien-Aimés, tu verras la réussite. Lorsqu'Abraham a appelé son serviteur Eliezer, Eliezer a écouté Abraham, Eliezer a obéi Abraham, il a fait ce que l'homme de Dieu a demandé et nous avons vu comment il a reçu dans les choix qu'il avait fait. Pourquoi ? Parce que l'homme de Dieu avait parlé. Parce qu'il a obéi à l'homme de Dieu. Il a écouté les orientations que l'homme de Dieu lui avait données. Alors, Mes Bien-Aimés, dans les choix des congés que tu veux en faire, tu veux entrer dans ton mariage, Mes Bien-Aimés, confie-toi aux hommes de Dieu. Tu as un homme de Dieu qui est à côté de toi. Tu as un homme de Dieu qui t'encadre. Tu as un homme de Dieu que tu fasses confiance. Mes Bien-Aimés, contacte-vous, parle avec lui seul, Bien-Aimés, demande les conseils, la parole qui sortira dans sa bouche lorsque tu l'appliques, lorsque tu l'écoutes, tu l'obéisses. Mais Bien-Aimés, ce sera la victoire pour toi et tu feras le bon choix dans ta vie à toi. Quatrièmement, comment nous devons faire les choix ? Bien-Aimés, c'est aussi à travers nos parents. Les parents chrétiens, évidemment. Bien-Aimés, dans le domaine du mariage, laisse-moi te dire que non, les parents aussi ont un aimant à dire. Là, nous sommes en train de voir, ce n'est pas Isaac, parce que c'était le majeur d'Isaac, mais ce n'était pas Isaac qui est allé faire les choix, mais c'est son père, Abraham, qui a demandé à son serviteur Eliezer pour aller prendre une femme pour son fils. Lui, il était resté à la maison, mais c'est le papa qui a demandé. Mais Bien-Aimés, surtout les papas chrétiens, ils ont un mot à dire concernant les choses que nous sommes en train de faire. Beaucoup de mariages, je vous dis, sont en train d'échouer parce qu'au départ, les parents n'étaient pas d'accord. Lorsque les parents n'étaient pas d'accord, les gens ont voulu forcer à cause de leurs intérêts, je ne sais pas à cause de quoi, mais à la fin, aujourd'hui, mes Bien-Aimés, ce sont les gens qui sont en train de regretter les choix qu'ils ont faits. Pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas écouté. Laisse-moi te dire, Bien-Aimés, quelque chose. Le mariage, c'est un engagement sacré. On ne peut pas prendre un engagement sacré dans la légère. La Bible nous dit, nous sommes dans les livres des Proverbes, chapitre 20, verset 25. La Bible nous dit ceci, nous sommes dans Proverbes, chapitre 20, verset 25. Écoute un peu Bien-Aimés ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un V. Le mariage, c'est un engagement sacré. Tu ne peux pas prendre un engagement sacré dans la légère. Beaucoup de gens, mes Bien-Aimés, ont pris le mariage qui ont un engagement sacré dans la légère. Ils sont entrés dans le mariage. Ils ont fait un mauvais choix. Mais aujourd'hui, bien-Aimés, ils sont en train de subir les conséquences des mauvais choix qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas écouté les parents parce que les parents ont un mot à dire. Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 3. La Bible nous recommande, mes Bien-Aimés, nous, en tant que les enfants, de dire, nous devons écouter et obéir aux enfants. Beaucoup d'enfants, aujourd'hui, mes Bien-Aimés, qui ont outrepassé les conseils que les parents les ont donnés, mes Bien-Aimés, aujourd'hui, ils ont fait un mauvais choix. Ils sont en train de regretter, mes Bien-Aimés, dans le mariage, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Alors, mes Bien-Aimés, celui qui fait un bon choix, il sera béni dans son mariage. Celui qui fait un bon choix, il va vivre bien dans la paix, dans la joie et la bénédiction de l'Éternel sera dans son mariage. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le choix avec le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, toi qui me suis, mes Bien-Aimés, tu es déjà dans le mariage, tu veux entrer dans le mariage, que ce soit pas par les intérêts, que ce soit pas par les opportunités, que ce soit pas à cause de noms de famille, que ce soit pas à cause de l'argent. Mes Bien-Aimés, les mariages, c'est quelque chose qui vient de dire. Tu dois revenir à Dieu. Bien-Aimés, les mariages doivent être basés sur l'amour. Tu dois faire un bon choix. Lorsque tu fais le bon choix, Bien-Aimés, tu seras dans la paix, tu seras heureux dans ta vie à toi. Nous sommes en train de voir les choix qu'Abraham a fait à travers Eliezer pour prendre les Rébekah pour Isaac. Mais Bien-Aimés, c'était un mariage reçu. Lorsque Rébekah est arrivé, quand Isaac a vu Rébekah, il était dans la joie, il était consolé après la mort de sa maman. Il a pris sa femme, Bien-Aimés, ils ont continué la vie. Pourquoi ? Parce que les choix que son papa a fait, qu'Eliezer a fait, c'était dans la volonté de Dieu. Bien-Aimés, si tu veux être heureux dans ton mariage, tu dois faire un bon choix. Mais pour faire un bon choix, tu dois retourner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Le mariage ne vient pas des non-parents. Le mariage ne vient pas des humains. Mais c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Lorsque tu choisis avec le Seigneur, tu vas reçu dans ta vie à toi et Bien-Aimés, tu seras heureux et tu seras heureux dans ton mariage. Je voudrais terminer Bien-Aimés, notre message de ce matin. Mais il y a aussi les mauvais conséquences, ceux qui ont fait le mauvais choix dans leur vie. Bien-Aimés, ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie à y aller. Là, je vais prendre le livre de Genèse chapitre 27. Nous allons voir comment quelqu'un a fait un mauvais choix dans son mariage, comment mes bien-aimés sa vie était. Genèse chapitre 27, le verset 46. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible dit ceci. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de la fille de Hed. Si je comprends une femme comme celle-ci, parmi les filles de Hed, parmi les filles du pays, à quoi mais c'est la vie. Bien-Aimés, cette maman était en train de regretter à cause des choix que son enfant avait faits. Son enfant était dans le mariage. Il s'agit d'Esaou qui est allé prendre une femme qu'on appelait Jésus. La Bible dit que non, c'était une mauvaise femme. C'était une femme de bien-aimée qui n'avait pas la crainte de l'éternel. C'était une femme qui n'était pas dans la volonté de Dieu. C'était une femme et il n'avait pas écouté ses parents. Mais à cause de ses sentiments, il est allé prendre cette femme. Mais la Bible dit que non, la vie était devenue amère. Sa maman était en train de regretter. Sa maman dit que non, si c'est ça le mariage, je ne vais pas permettre que mon fils Jacob puisse prendre aussi une telle femme. À quoi me sert la vie ? La vie était devenue amère. Il était en train de pleurer. Il était en train de regretter à cause de mauvais choix que son enfant avait fait. Mais bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regretter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Les uns sont morts, les autres sont dans des problèmes, dans les divorces, dans les complications, les échecs. Aujourd'hui, ils sont dans les parrains, demain c'est le tribunal, demain là-bas. Ce sont toujours des problèmes. Les gens ne s'entendent pas. Le vrai problème, c'est quoi ? C'est le choix que tu as fait. Tu as fait un mauvais choix. Tu ne t'es pas retourné vers celui qui est l'auteur du mariage. Lorsque tu as fait le choix, tu es parti seul. Tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Tu ne t'es pas conformé selon la parole de l'Éternel. Tu n'as pas consulté les hommes de Dieu. Tu n'as pas écouté les parents. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es en train de souffrir. C'est à cause des choix que tu as faits. Mais bien aimé, ce n'est pas encore trop tard. Notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Notre Dieu, c'est un Dieu qui rétablit. La Bible dit que non, on l'appelle le repareteur des brèches. Le Seigneur est capable de réparer là où tu as échoué. Le Seigneur est capable de restaurer encore ton foyer, de restaurer encore ton maillage. Si seulement tu reviens auprès de Jésus-Christ. Si réellement seulement tu reconnais que non, j'ai marché seul et aujourd'hui par rapport à ce que je suis en train de vivre, je dois retourner encore chercher la volonté de l'éternel. Le Seigneur va te recueillir, le Seigneur va te recevoir, le Seigneur va te rétablir, le Seigneur me dit, bien-aimé, fera que ton mariage devienne le paradis selon la volonté de Dieu. Nous voulons prier. Toi qui es déjà dans les mariages, toi qui n'est pas encore entré dans les mariages, tu veux faire les choix. Peut-être que dans ton mariage les choses ne marchaient pas. Peut-être que dans ton mariage, bien-aimé, il y a toujours des problèmes mais aujourd'hui, lorsque tu es en train de nous écouter, fais confiance à Dieu. Bien-aimé, retourne-toi vers le Seigneur, regarde-lui parce que c'est lui qui est l'auteur du mariage. Dieu ne va pas te rejeter. Le Seigneur est capable de rétablir encore ton foyer, le Seigneur est capable de te donner encore la joie dans ton mariage, que tu puisses être heureux comme Isaac par rapport aux choix qu'ils avaient fait. Nous voulons prier. Là où tu es bien-aimé, si tu es touché par notre message, tu peux prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole, j'ai fait mon choix seul, mais après avoir écouté cette parole Seigneur, je reconnais mes erreurs. Pardonne-moi Seigneur, reçois-moi encore devant toi, fais-moi sortir éternel dans ce trou, là où je suis. Rétablis ma famille, rétablis mon mariage, rétablis encore ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ne m'abandonne pas. Nous avons ici prié. Amen. Je voudrais prier pour toi, toi qui vas nous suivre, et bien-aimé, tu vas faire les choix, tu es déjà dans le mariage, lorsque tu vas croire à cette parole, lorsque tu vas croire à cette prière, Dieu est capable de te parler, de t'orienter, enfin que tu puisses être heureux dans ton mariage, parce que nous, en tant que les enfants de Dieu, on se marie une fois pour tout, pour toute la vie. Les mariages, c'est une bénédiction qui vient de l'éternel. Le mariage n'est pas un courbée. Le mariage, c'est le bonheur, c'est la bénédiction. Seigneur notre Dieu, je suis en train de bénir ton peuple. Tous ces pères de gloire, mon Dieu, qui nous ont suivis ce matin, pères qui vont écouter cette parole, mon Dieu, lorsque l'action de l'éternel les accompagne, lorsque la puissance du Saint-Esprit les saisit, mon Dieu, qu'ils fassent le bon choix ensemble avec toi. Je menace les complications, les échecs, au nom de Jésus-Christ, le mariage qui est dans les problèmes, à maudier. J'éloigne, les combats. La Bible dit que non, c'est toi qui as cessé les combats. Cesse les combats qui sont dans les maisons, dans les foyers, dans les mariages. Que tes enfants soient rétablis, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'ils témoignent ta beauté, la grandeur de ton nom, par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci, bien-aimé, acclame le Seigneur là-haut de vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Continuez à nous suivre et continuez à nous faire confiance. Moi, je crois que non, tu seras aérien, tu seras béni. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Là, je suis en train de saluer mon épouse, maman Jackie Onim est là où il est. Je suis en train de saluer tous les enfants de plein salut. Je suis en train de saluer ma fille Olga là où il est. Je suis en train de saluer tous les enfants de plein salut. Je suis en train de saluer mes frères et sœurs qui sont par tous les enfants de plein salut. Je suis en train de saluer notre frère s'éduque que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit ensemble avec vous. Merci beaucoup. Sous-titrage